Ah oui oui ! Voilà. Ça marche, ça marche. Vive la France. Ah mais tu m'aurais dit une fois dans ma vie. Non mais ça y est. J'étais monté une fois dans la DS, dans un PR de De Gaulle. Je pouvais mourir, je peux mourir une deuxième fois. Voilà. Tu te rends compte, Junior, le privilège de ta vie ? Tu te rends compte le privilège de ta vie ? Attends, je te laisse... Tu as un micro toi ? Oui, j'ai un micro. Ah super. Donc je pense qu'on pourra mettre les off d'ailleurs. Attends, mais même moi, je n'arrive pas à y croire. C'est incroyable. C'est pas possible quoi. Non mais attends, j'ai... Avec la C5X devant. J'y crois pas putain, attends, attends. Chers petits observateurs, la France éternelle, de Pompidou à Mitterrand, de Chirac à Giscard, de la Reine d'Angleterre au Pape, ils se sont tous assis une fois à bord de cette SM présidentielle Henri Chaperon. Vous m'auriez dit, vous m'auriez dit un jour dans ma vie que j'allais être à l'arrière. Voilà. Le fessier sur les cuirs qui ont reçu ces illustres... Ces illustres invités à bord de cette voiture. Il y en a deux. Nous sommes à bord de la 3PR présidentielle. Et c'est extraordinaire. On vous fait faire quelques tours avec Julien. Mais que tu te rends compte du privilège. Tu m'étonnes. Regarde la route. Je fais attention. Je regarde la C5X. Voilà. Tu te rends compte, tu n'avais jamais conduit de SM. Non, jamais. Avec le fameux frein champignon. Voilà. Et ce que je ne pensais vraiment pas, c'est qu'il ne faut pas être grand. En fait, le chauffeur avait très peu de place. Mais on va aller rejoindre Denis Huil qui va nous raconter l'histoire de cette voiture. Il y en a toujours une à l'Elysée et une au conservatoire. C'est hyper confortable. C'est très très cool. Non mais moi je ne sais pas. Là je suis au bord de... C'est une vidéo du mercredi très spéciale. Ouais, ouais. C'est vraiment... Et alors là vous voyez, regardez, regardez mes pieds. Regardez la place que j'ai. C'est incroyable. Mais c'est pas une soleil là. Et là, vous savez ça, c'est la place de quoi ? Attention. Pour le traducteur. Pour l'interprète. C'est incroyable. Oh quelle merveille. Oh quelle merveille. Je vais me remettre debout là. Mon vieux. Mais tout n'est pas foutu. Voilà. Moi je vous le dis. Regardez, regardez, regardez. Le V6. Oh là là. Le petit volant. C'est très cool la conduire. Mais ouais. Non mais tu m'aurais dit une fois dans ma vie. Non mais ça y est. Je peux... J'étais monté une fois dans la DS, dans un PR de De Gaulle. Je pouvais mourir. Je peux mourir une deuxième fois. Voilà. Et là, la C5X à qui je fais un... Un clin d'œil. Voilà. L'histoire ne finit jamais. Voyez. Il faut garder toujours espoir. Voir les choses du bon côté. Regardez. Hop. Et là je suis... Mais c'est merveilleux. Et les cadavets c'est merveilleux. Franchement. Moi je suis... C'est génial. Et alors on va vous emmener pour la présentation parce que c'est... Sachez qu'au conservatoire à Aulnay-sous-Bois qui est ouvert au public du mardi au samedi, il y a un atelier de restauration qui est ouvert au public. C'est-à-dire que vous pouvez prendre rendez-vous et amener vos voitures en restauration. Et... Oh Denis, je te bénis. Par Saint-André. Par Saint-André. Bah oui. Forcément. Oh là là là. Mais tu sais que je... Je me rends pas compte du bonheur. Viens t'asseoir avec moi à côté. Denis Huil, conservateur du... Voilà. Du centre héritage Citroën à Aulnay. Si mais quel... Quel cadeau. Mais quel cadeau. C'est merveilleux. Bah on va déjà dire merci au palais de l'Elysée qui nous fait confiance parce que... T'as demandé l'autorisation. J'ai... En fait je les informe à chaque fois qu'on fait un reportage. Avec le commandant Gable qui gère le garage de l'Elysée. Mon commandant. Voilà. Quelqu'un qui aime bien les voitures anciennes. Il vient régulièrement au salon rétromobile etc. C'est très bien. Et par décence et par respect je leur demande. Et puis on a toujours fait des choses. Je le tiens au courant. Voilà. Et puis nous on en prend soin. Comme si elle nous appartenait. Même si elle appartient à l'Etat français. Et on a même fait quelques petites évolutions. Révisions. Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup le temps de s'en occuper. Et là on a même... Ils nous font tellement confiance. Qu'ils nous ont amené la 2PR. Il y a quelques semaines. Pour la remettre à niveau. Parce qu'en fait ils veulent la garder bien sûr. Ils veulent la garder pour pouvoir la sortir. S'il y a des réceptions. Des journées du patrimoine. Et puis elle avait des petits soucis de démarrage. Donc elle est chez nous là. Pour une petite remise à niveau. Donc c'est une marque de confiance. Et puis on est vraiment très content de l'avoir. C'est vraiment... On est bien dedans. Oui on est super bien. Alors tu m'as... Parce que pour que les gens comprennent. Donc il y a... Quand tu dis 1PR. C'est présidence de la République. Oui il y avait des immatriculations spécifiques. Pour les véhicules d'apparat. Dans les années 50, 60, 70. Ça s'allait de 1 jusqu'à 7PR. Présidence de la République. 75 pour Paris. Alors ici au conservatoire. Il y a la 1PR. Qui est la déesse de De Gaulle. Donc qui s'est peu servie. La grande déesse. Qui appartient à propriétaires privés aussi. On a eu une convention de près. Depuis déjà un petit moment. Donc il y a la 2. Donc ça c'est la SM présidentielle. On va y revenir. Mais il y a 2 et 3. Donc il y en a une à l'Elysée. Et une ici en expo. C'est la 3PR qu'on a en expo permanente. Et la 2PR qui est là. D'une manière juste pour une révision. De manière ponctuelle. On va rentrer dans le détail. Mais il y a un truc que je trouve charmant. Et que je ne savais pas. Genre ils vont mettre comme ça avec toi. J'y arrive. Mais en fait pourquoi il y en avait 2 ? Tu m'avais dit. Il y en a une où il y a les chefs d'Etat. Et il y avait une voiture suiveuse pour ? Pour les conjoints. Des chefs d'Etat ou des monarques. Donc ce qui fait que cette voiture. Parce que la première sortie c'est 15 mai 1972. Pour la visite officielle de la reine d'Angleterre. Avec Georges Pompidou. Avec Georges Pompidou. Georges Pompidou va chercher la reine Elisabeth à Orly. Et ils font tout le voyage retour de Orly jusqu'à l'Elysée. En passant par l'autoroute. La porte d'Orléans. L'avenue générale Leclerc. Alésia. Etc. Décapoté. Décapoté. Je ne me souviens plus si c'était décapoté ou pas. J'ai un petit doute. Mais il y a des images. Il y avait beaucoup beaucoup de monde. Et dans la 3 PR. Se trouvent Madame Pompidou. Et le Prince Philippe. Donc toi tu es normalement à la place du Prince Philippe. Et moi je suis à la place de Madame Pompidou. Voilà. Après du coup elles ont roulé quasiment. Alors un petit peu plus la 2 PR. Parce que par exemple quand il y avait les investitures il n'y avait qu'une seule SM. Par exemple la vestiture de Mitterrand. Avant Valéry Giscard d'Estaing. Mitterrand et Jacques Chirac. La dernière investiture c'est 1995. J'étais allé sur les champs pour voir la voiture moi. Et puis effectivement la visite du pape Jean-Paul II au début des années 80 à Paris. Il a utilisé d'autres chefs d'Etat. Voilà. C'est vraiment la... C'est vrai que quand Georges Pompidou est arrivé au pouvoir. Il y avait la 15 Franet, la 15 Chaperon. Qui était sur une base de 15-6. Qui commençait à vieillir. Et puis il y avait la présidence, la Simca présidence. Qui était aussi une voiture des années 50. Donc on sait que Georges Pompidou il aimait beaucoup les voitures, la vitesse. Et aussi c'est un homme pour le renouveau de l'industrie automobile. Et il voulait montrer le meilleur de l'industrie automobile. Donc il a commandé ces deux voitures. On part d'une SM normale. Et elles sont transformées par le grand carrossier Henri Chaperon. Qui était à Levallois. Et de 4m91, on passe à 5m60 de long. On voit là. On a une place. C'est royal. Il y a juste une toute petite place pour éventuellement traducteur ou traductrice. Interprète. Voilà, interprète. Mais voilà, c'est le meilleur de la technologie française du moment. Attends, j'ai deux questions. On va continuer. Mais c'est vraiment lui qui les demande ? C'est pas un conseiller ? Parce que j'ai toujours entendu ça. Mais dans les archives, c'est lui qui dit à un moment c'est pas possible. Il faut changer ça. On a la SF. Il veut quelque chose qui représente le meilleur de la France de l'époque. Et en combien de temps Chaperon réalise les voitures ? Parce que j'ai l'impression qu'elles sont arrivées très vite en fait. Alors que c'est quand même énorme. Oui et non. Parce qu'il faut quand même déjà le dessin. Il faut les faire. C'est quand même du travail. Elles sont arrivées. Donc la première sortie mai 72 était près de quelques semaines avant. Donc, pour Bidou, il est arrivé en 69. D'ailleurs, il va pas beaucoup en profiter parce qu'il décède en 74. Mais il y a deux ans de travail entre la décision et la sortie. Et est-ce que tu sais, c'est vraiment une base de SM qui est rallongée ? Ils rallongent le châssis. Ils font les tout effets sur mesure. Oui, c'est une base de SM normale. Et puis elle est rallongée. C'est pour ça que c'est un très gros travail. C'est une voiture recrée. On passe de 4m91 à 5m60. Ça fait presque 70 cm de plus. C'est pas neutre. Mais après, on sait que c'est une voiture qui n'est pas faite pour aller très vite. Même si elle est tout à fait sûre. On ne va pas prendre comme les vrais SM qui pouvaient à l'époque monter à 220 chronos. Bien qu'elle ait le moteur Maserati. Elle a le moteur Maserati. Tu m'as dit, c'est standard. C'est standard. Après, la boîte de vitesse, il y a des rapports. La première est un peu aménagée. Et puis, il y a un refroidissement un petit peu amélioré. Mais du coup, c'est des voitures. Là, elle a 26 000 km. Celle-ci, l'autre un tout petit peu plus. Moi, je trouve que c'est déjà énorme 26 000 km. Parce que juste pour aller à Orly ou remonter les champs. Oui, mais j'ai eu l'explication. Il l'a piqué la nuit, c'est ça ? Non, non, non. Mais avant le commandant Cap, c'était le capitaine Chauvy qui s'occupait du garage. Il m'avait expliqué qu'il les sortait régulièrement le soir. Il allait faire un petit tour sur les quais pour les faire tourner. Donc, il le faisait pratiquement tous les mois. Et il m'a même expliqué jusqu'à Jacques Chirac que ça s'est bien passé. Et après, quand le président Sarkozy est arrivé, on a eu un peu plus de boulot. Enfin, ça s'est un peu plus énervé. Donc, du coup, on a eu moins de temps. Et il en était malheureux de dire qu'il avait moins de temps de s'en occuper. Parce que tous ces gens au garage étaient au taquet pour beaucoup de demandes, de déplacements, etc. Oui, il faut expliquer. Il y a un garage à utiliser avec plusieurs voitures. Il y en a des blindés. Il y a un garage sous terrain, en fait, qui est en dessous, qui est assez bien aménagé. Il y a déjà eu des reportages, on peut le voir. Mathieu Lamour, si tu m'entends. Voilà, exactement. Très bien. Et avec une petite astuce, parce qu'il y avait une entrée à l'Elysée. Et puis, il y a du temps du président Mitterrand. Ils ont fait aussi une sortie qui sort par l'hôtel marini qui est en face. D'accord. Qui fait une sécurité supplémentaire s'il y a besoin de sortir à un endroit. Pour que l'Elysée ait plusieurs entrées, plusieurs sorties. Bien sûr, c'est normal. Il y a la grille du coq, l'entrée normale. Il y a quatre entrées normales, plus cette entrée-là encore. C'est la cave de Batman. Viens, on va regarder tous les détails qui ont été faits. Alors, tu parlais de la longueur. La porte est gigantesque. Elle pèse 3 tonnes, d'ailleurs. Oui, elle a un peu... Mais normalement, il y a quelqu'un pour l'ouvrir. Oui, c'est vrai. Mon Dieu, suis-je fou. Alors, on va montrer parce que là, on l'a décapoté. Tu dis qu'à l'époque, c'était électrique. Là, on l'a fait manuellement. Oui, là, il y a un système qui permettait de le faire électriquement. Mais là, pour l'instant, il est en manuel. D'accord. Moi, je suis étonné, là, derrière. Donc, ils ont... C'était très luxueux. Ils rajoutent un allume-cigare, des litres électriques. Et je te demande... Là, c'est... Déjà, la SM d'origine en cuir, elle était bien finie. Mais celle-ci, elle a eu un soin tout particulier parce que c'était les voitures de la Présidence de la République qui représentent... Voilà, c'est de la représentation de l'État français, de la France. Mais j'en doute pas. Mais ça veut dire que ces cuirs-là, ils sont de 72. J'ai l'impression qu'ils sortent de... Comme s'ils étaient mis... Vous les avez refaits ou jamais ? Non, à ma connaissance, non. Mais comme elle a toujours été à l'abri. Oui. Elle est toujours... Et puis, elle a été entretenue. Puis, tu vois, 26 000 km, c'est pas énorme. Les gens en ont pris soin. Moi, j'ai pas d'infos comme quoi il a été refait. D'accord. Je te disais, ça aussi... Ah, ça, c'est vraiment... C'est d'époque ? Ah oui, oui, oui. Parce qu'il y a... On regardait, une, deux... Cinq ampoules de chaque côté. Cinq luminons. Plus, en bas, une petite ampoule caf de pieds qui permet d'avoir un intérieur accueillant. Là, on ne le voit pas. Mais tout à l'heure, dans la pénom, avec la capote fermée, quand tu limes, ça fait un intérieur très chaleureux. Ce n'est pas des LED. Celui qui est un peu... C'est à l'avant, en fait, qu'ils ont un peu perdu de place parce qu'ils ont tout donné pour l'arrière. Ce qui fait que le chauffeur, ce n'est pas une place pour les très grands. J'ai vu, tu confirmes, Julien. Ouais, ouais. En fait, tu as vraiment le genou entre la poignée et la poignée. Et puis après, comme ce n'est pas des voitures, c'était des voitures d'apparat. Donc, ce n'était pas pour des très grandes distances, pas de très grosses vitesses. Donc, c'était jouable, quoi. D'accord. Ce n'est pas trop, trop de kilomètres. Tout à l'heure, très respectueusement, tu m'as dit, je ne peux pas mettre le drapeau français. Oui. Raconte, il y a tout un protocole. En fait, il y a des portes drapeaux. Il y en a deux. Un pour le drapeau français et un pour le drapeau du chef d'État ou du monarque invité. Donc, le président, il monte du côté droit et l'invité du côté gauche. Et donc, on a des portes fagnons avec un petit éclairage. Mais dans notre accord avec l'Élysée, on a le droit de mettre le drapeau quand la voiture est arrêtée en statique. Mais quand elle roule, on ne peut pas parce que, protocolairement, elle ne peut rouler qu'avec le drapeau que si le président est à l'intérieur. Et c'est encore vrai aujourd'hui sur les DS7, etc. Moi, c'est l'info que j'ai, donc je le respecte. D'accord. Après, en statique, on peut le remettre. Non, mais je suis très sensible à ça. Alors là, il y a une petite cocarde qui était aussi… Une petite cocarde. C'est l'Élysée qui a voulu ça ? Parce qu'elle sait clair. C'est la cocarde et puis c'est le drapeau aussi qui est repris sur les enjoliveurs. Voilà. Donc, on le voit même sur les voitures actuelles. Il y a toujours la petite signature du drapeau, soit en forme de cocarde, soit en rond, soit en petit drapeau. Voilà. Je vais ouvrir le capot. On va regarder le moteur. La peinture est d'origine aussi ? La peinture est d'origine, oui. Ça, c'est une couleur qu'on n'avait pas dans l'outil. C'est une couleur spécifique aux 2SM de l'Élysée. Qu'est-ce que c'est beau, mais qu'est-ce que c'est beau. Voilà, donc c'est la version carburateur. Voilà, avec le V6 en position centrale avant, les sphères. Bien sûr, là, elle avait la clim, mais elle n'est plus en état parce que c'est plus compliqué qu'autre chose. Pourtant, tu as les deux petites courroies, donc elles devraient fonctionner. Et puis, on a vu, là, ce qui avait été aménagé, c'est les durites du radiateur d'huile. On se rappelle les durites aviation. Oui, c'était refait parce que ça, c'est très important pour la maintenance du moteur. Il faut le refaire parce qu'avec le temps, ça se bouche. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont cassé des moteurs parce que la lubrification ne se faisait pas. Ça vieillit avec le temps, donc il faut les changer. Pareil, il y a des petites astuces. Il y en a une qui a été faite aussi. On a mis un allumage électronique qui ne se voit pas, qui est un peu planqué parce que ça facilite le démarrage à chaud, notamment, par rapport aux cassettes et érupteurs qu'il y avait à l'époque. Voilà, ce n'est pas vraiment la modélisation. Ces petites astuces, pareil pour l'huile. Il y a des meilleures qualités, etc. Et puis, on ne tire plus comme avant. Comme tout moteur italien, il faut le laisser chauffer. Oui, parce que pour ceux qui ne sauraient pas, la SM V6 Maserati, 170 chevaux. Et donc, dans les SM de l'époque, les SM normal, c'est vrai qu'il fallait le laisser chauffer avant de tirer dedans. Et aussi le laisser décélérer progressivement pour que ça refroidisse bien. Parce que le petit défaut de la SM, c'est que l'air rentrait, mais avait du mal à sortir l'air chaud. Donc, du coup, il y avait un peu... L'air chaud s'emmagasiné sur la voiture, s'accumulait. C'est fait que quand les gens roulaient très, très vite, puis hop, d'un coup, ils arrêtaient. Il y avait une montée de chaleur qui n'était pas très bon pour le moteur. Et notamment le joint de culasse. On ne le voit pas, là. Mais en fait, la grille est ici, la grille d'entrée d'air qui refroidit le moteur. Ce qui est très joli, c'est la vitrine, bien sûr. C'est la vitrine, oui. Mais c'est vrai que le refroidissement se fait par en dessous. Mais on ne le voit jamais, on n'y fait pas attention. Non, parce qu'elle est assez basse. C'est vrai qu'on ne le voit pas, donc il faut... Donc, non, mais on est vraiment... Ce qui est bien, c'est qu'elle peut fonctionner, c'est qu'on peut la sortir de temps en temps. J'ai d'autres questions, ne t'inquiète pas. Je t'en prie. J'ai failli à la tradition, mais est-ce qu'il y a un détail, toi, qui la connais bien, puisque tu la vois tous les jours, que tu aimes particulièrement sur cette voiture ? En fait, c'est un peu la partie arrière qui est complètement... Enfin, avec le coffre, mais ce n'est pas facile de faire un arrière sur une voiture. Donc, du coup, avec... Parce qu'on a toujours un petit peu... On a dit toujours que l'ASM, l'avant était réussi et l'arrière un petit peu moins. Curieux. Oui. Finalement, je me trompe peut-être, mais moi, je pense que c'est plus difficile de faire un arrière. Un bel arrière qu'un bel avant. Et là, du coup, ce coffre, ça lui donne de la classe, ça l'a fait, comment dire... Ça la met dans une certaine position qu'une grande berline, que n'a pas l'ASM normale avec son haillon. Et d'ailleurs, Citroën avait eu l'idée de faire une 5 portes, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Donc, je... Chaperon a fait l'ASM Opéra. Oui, l'ASM Opéra, puis il a fait la Milor aussi en version découvrable, cabriolet. Donc, c'est vrai que ça aurait... Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ASM, c'est le projet de Super DS au départ. Donc, ça a coupé. Mais il y aurait une berline avec le V6 Maserati, ça aurait été quand même très sympa. Et à chaque fois, on se dit qu'est-ce qui ça aurait pu être... Oui, oui, mais bon, après, il y a eu la crise pétrolière, etc. Il y a eu un recadrement pour ne pas tout faire. Mais moi, j'aime bien la partie arrière, puis même sa prestance d'une manière générale, quand elle est décapotée, c'est vraiment... Je reviens sur le... On peut l'ouvrir ? Est-ce qu'on a pensé qu'il est énorme ? Normalement, oui, je pense. Voilà. Ah oui, ça s'ouvre. C'est marrant, je m'attendais à ce que tous sont d'accord. Non. Là, il y a des housses de protection, parce qu'on avait fait des housses spéciales... Des photos de l'arène où on ne l'aura pas. Parce qu'elle avait été exposée à Art Elégance à Chantilly il y a quelques années. Du coup, on avait fait une housse spéciale pour la nuit. Ah oui ? Bah oui, qu'elle soit étanche, il pleuvait, etc. Parce qu'on ne pouvait pas les ramener. Donc, du coup, on a toujours gardé, voilà. C'est vachement joli. Les chevrons dorés. Comme dans ses 5X Palace. Oui, c'est gentil de lui rendre un clin d'œil. Philippe Boger sera content. Deux autres choses que j'ai remarqué, le frein à main n'est pas à l'endroit habituel. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il a fallu décaler un petit peu le siège pour pouvoir faire de la place pour l'interprète. D'accord. Et donc, le frein à main qui normalement est ici, ils le mettent là. Voilà. Exactement. Et le réglage normalement qui lui est de ce côté-là, de mémoire, pour la suspension. C'est pour ça que c'est un travail qui n'est pas neutre quand même par le carrossier. Voilà. Il a fallu aménager notamment pour l'interprète. Et de ce fait-là, le chauffeur est beaucoup moins à l'aise que sur une vraie SM. Voilà. Parce que là, on voit d'habitude les sièges, ils ne sont pas très bien. Oui, oui. Je l'ai fait tout à l'heure, mais on va le refaire. Enfin, refermer. Hop. Voilà. Et je crois que je n'ai jamais vu un interprète. Attends, je vais le mettre dans ma poche. Je n'ai jamais vu un interprète assis avec eux de mémoire dans des choses officielles. Oui, mais parce que les photos telles qu'on les montre, on montre plutôt le président et l'invité. D'accord. Et autre chose, là, c'est un petit range-bagages. Là, je regardais, j'ai cru que c'était un autre, mais c'est pour mettre des documents. Oui, des petits documents. C'est les codes nucléaires, là, du redoutable. Non, non, non. Ça va être peut-être un petit programme officiel de la journée, des choses comme ça. D'accord. Alors, par contre, la différence sur l'ADS, il y avait un petit bar, entre guillemets. Voilà, là, il n'y a pas. D'accord. Mais la DS, c'est une berline, c'est différent. Là, voilà, la 1PR. Il y a une très vieille vidéo qu'on a faite il y a une dizaine d'années, toi et moi. Oui, en 2013. On peut la retrouver sur PO. Mais je te propose qu'on la refera dans les séries, parce que c'est quand même assez magique. C'est encore autre chose que la SM. Voilà, c'est encore autre chose. Je voudrais, pour conclure, on va la recapoter tous les deux. Je vais te donner la caméra, parce que je suis étonné de la qualité du doublage. Ah oui ? Je te laisse la caméra juste deux secondes. Il faut qu'on soit deux. Il faut que les portes soient ouvertes. En fait, on est sûr de ne pas faire d'un paire. Il faut qu'on la recapote de toutes les façons. On la laisse comme ça, après on la raccroche avec trois crochets devant. Il faut que la vitre en plastique soit toujours tendue, sinon après ça laisse des marques. Et moi, je suis étonné, la capote est très épaisse en fait. Regarde, je vais montrer une fois maintenant qu'on est dedans. Elle est étanche. Mais elle est plus épaisse qu'une capote normale, donc j'ai l'impression que… Plus qu'une simple toile, oui. On est d'accord. Tu as raison, tu as raison. Et elle est doublée à l'intérieur, ce qui était très rare. Oui, c'est pour avoir… Regarde, remonte avec moi. Une meilleure insonorisation, même si… Non, mais tu montes dans une Mercedes SL des années 80, c'est pas doublé comme ça. Oui. Tu vois ? Là, je dirais, il n'y a pas trop de problèmes de budget quand ils la font, il faut être honnête. Oui. On choisit… Et là, on peut parler, tu vois, de l'avenir, tu vois, de la défense européenne… Je vais te dire, on est tellement bien. Je me souviens, à Rétromobile 2008, on l'avait exposé sur le stand du SM Club de France. Et c'était le premier Rétromobile où il y a M. Streff qui est venu remplacer M. Foltz à la direction de PSA. Donc, il est tradition que le patron du groupe PSA venait toujours au salon Rétromobile. Et du coup, il arrive, il dit, bon, je vous préviens, je n'ai qu'une demi-heure. Waouh ! Je me dis, de l'habitude, M. Foltz, c'est resté une heure chez Peugeot, une heure chez Citroën. Bon, je dis, je ne sais pas, dans ma tête, je me dis comment je vais faire, parce que pour faire tout le tour des stands avec les collectionneurs. Et puis là, ça a été magique, on est arrivé sur le stand SM. Je dis, asseyez-vous, M. Streff, il s'est assis là, je me suis assis à côté de lui, j'ai une photo avec lui. Et je ne sais pas, ça a été magique. Du coup, il a pris son temps et on a fait toute la visite en une heure de temps. Ça a dû être l'effet magique de l'ASM qui lui a donné envie de rester. C'est vrai qu'on est particulièrement bien dans la voiture. Et puis, il est même resté à prendre un café avec nous, discuter. Je dis, super, ça a marché, le vintage a marché. Et du coup, il est reparti avec le sourire et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est Claude Pompidou et, comment il s'appelle, le prince consort ? Prince Philippe. Le prince Philippe qui, là, mais venu. Madame Pompidou et Claude Pompidou, tu as raison. Qui lui ont dit, calme-toi. Peut-être, oui. Mais franchement, c'est serein, là. Oui, c'est ça. Je suis bluffé. Je pense qu'il y a beaucoup d'invités de la République qui ont dû être, je veux dire, conquis par le confort. Tu m'étonnes. Et la beauté, en plus, ça a un style. Et puis, on n'en trouve pas ailleurs. Il n'y avait que ces deux SM qui étaient là pour la France. Enfin, en France, il n'y en a pas eu. Parce qu'on en a plusieurs tiers. Il y en a un qui ont été vendus dans d'autres pays. Non. Voilà. Il y a eu une réplique qui a été faite par un collectionneur. Oui, j'ai vu. De folie, hein, qui a refait. Par Crescia, là, qui est un spécialiste Citroën en Suisse, qui est sorti en 2008. Donc, il y a déjà quelques années. Mais qui est très bien faite, c'est vrai. Mais les deux vraies, elles sont… Qui ont l'âme. Voilà. Des fessiers royaux. Qui ont vécu un certain nombre d'événements et transportaient les grandes secondes, comme on dit. C'est fantastique. Un dernier mot, Denis. Nous sommes dans l'atelier de restauration du Conservatoire avec la Citroën à Ollet. Tout à fait. Mais qui, en fait, est un véritable atelier pour le public. On peut prendre rendez-vous. Pour les collectionneurs, oui. Alors, on fait les voitures du groupe. C'est-à-dire des Citroën, pas mal de Peugeot aussi. Des Talbot Matra. Il y a une Murena. En ce moment, on a une Murena, oui. C'est rare. Mais elle était déjà venue. On a même une Opel GT. Voilà. Je vois assez là-bas. Mais c'est très important parce que vous vivez de ça. Enfin, le Conservatoire a besoin de rentrer pour les visiteurs. Et puis montrer qu'on a un savoir-faire. Alors après, on a un petit peu de délai parce qu'on est pas mal sollicité. Mais si vous avez besoin, que ça soit une 2 chevaux, une CX, une SM, une DS. Et puis on n'imagine pas le savoir-faire, les pièces. Au sein de nos techniciens, on a vraiment, notamment un spécialiste de l'ADS qui a vraiment un bon savoir-faire. De toute façon, il y en a pas, il y en a d'autres en France. Mais l'avantage, on est sur la région parisienne. Et puis, on essaie toujours de trouver, on fait une estimation de ce qu'il y a à faire. Le client est d'accord à pas. Si on a un souci, on le prévient, on y va, on y va pas. Parce que quand on restaure, on se trouve parfois en face de problèmes qui n'étaient pas prévus avant. Et puis après, il y a des voitures, c'est plus ou moins facile parce que les pièces sont plus ou moins disponibles. Voilà, mais en tout cas, oui, on... Moi, je savais pas, au départ, je pensais que c'était réservé aux voitures du musée et pas du tout. Bien évidemment, si, c'est les deux. C'est les deux, voilà, exactement. Donc, on tape à l'Aventure Citroën, l'Aventure DS... Oui, oui, il y a sur le site de l'Aventure Citroën, il y a visiter le conservatoire, faites un réceptif. Et puis, il y a aussi des pièces, adhérez si vous voulez aussi à l'Aventure en tant que membre. Et puis, il y a aussi, bien sûr, faites rénover, restaurer, entretenir votre voiture. Bon, ben voilà, franchement, s'il y a une vidéo à conserver dans PO, il y a celle du Général et il y a celle de Claude Desjeans. Nous ne sommes pas dans la 2P. Mais si on veut la voir, bon, à défaut de rouler, on peut venir au conservatoire, elle est exposée en permanence. Oui, voilà, c'est ça, elle est exposée en permanence. Merci à l'Élysée, merci au garage, merci au commandant. Franchement, c'est l'un des plus beaux cadeaux de ma vie, voilà. J'aurais envie de terminer comme ça, voilà. C'était une vidéo exceptionnelle du mercredi. Regardez-la encore en boucle, voilà. Juste une dernière chose, tiens, j'avais pas vu. C'est quoi la petite manette, là, je pensais que... C'est le klaxon. Ah, il est comme ça ! Pour pouvoir... Enfin, c'est le deux-ton, quoi. Ah, il est plus fort que... Oui, ben, c'est le klaxon de policiers, en fait. Tu vois, elle est où... D'accord ! On peut ? Vas-y, normalement, ça doit... Appuie ou sur le côté. Eh ! Ah oui, oui ! Voilà. Ça marche, ça marche. Vive la France ! Allez, à bientôt ! A bientôt ! Merci ! Ah, c'est génial ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ?